Chers amis, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 janvier et c'est de la salle des fêtes rue d'Amour que je vous présente au nom du conseil municipal, au nom du personnel communal et au nom de l'association des commerçants et artisans de Piquini, tous mes voeux de bonne année, de meilleure année pour 2021. En raison de la crise sanitaire que nous connaissons depuis quasiment une année, nous ne pouvons nous retrouver comme à l'habitude autour du verre de l'amitié à l'issue du tirage de la tombola de la quinzaine commerciale. Dans quelques minutes, nous procéderons au tirage un peu dans l'intimité avec dans cette salle quelques élus, quelques commerçants et artisans et quelques amis habitués à relater les manifestations communales dans différents médias. C'est avec beaucoup de regrets que nous ne pourrons entendre, comme chaque année, les cris de joie de certains apprenant qu'ils venaient de gagner un bon d'achat, une bouteille de champagne ou bien une friteuse. C'est également avec beaucoup de regrets que nous ne pourrons nous serrer très fort en se souhaitant de bons voeux. Cette année 2020 restera dans notre village une année spéciale et qu'on n'oubliera pas de si tôt, malgré ce qu'on peut dire. Une année de satisfaction personnelle, suite à la brillante élection de notre liste au municipal de mars dernier. Nous aurions tant aimé partager cette victoire avec vous. Ce fut aussi une année si difficile, si triste à tout point de vue. Une année faite d'incertitudes et d'incohérences. J'ai une grosse pensée pour nos amis qui nous ont quittés au printemps et qui, s'ils avaient eu la possibilité de porter un masque, seraient sans doute pour certains encore de ce monde aujourd'hui. Sans vouloir polémiquer, j'espère de tout cœur que nos concitoyens pourront être rapidement vaccinés afin que nous puissions reprendre une vie un peu plus normale. Se retrouver entre amis dans une fête communale, au sein d'une association, reprendre le judo, le foot, le kayak, se retrouver entre copains au comptoir d'un de nos quatre bars, et même avec le port du masque, c'est bel et bien l'envie de chacun d'entre nous. Je ne sais aujourd'hui si nous pourrons nous réunir à nouveau lors de l'expo de peinture à la Collégiale, lors de la fête des Géraniums, lors de la fête locale et du 14 juillet, mais sachez, chers amis, que nous ferons en sorte de pouvoir le faire, et même s'il fallait y réduire le public. Sur cette quinzaine commerciale, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui en auront assuré le succès. Grand merci aux commerçants et artisans de la commune. Grand merci aux partenaires, sponsors, à la mairie et au personnel communal pour son aide dans l'organisation de la manifestation. 18 000 billets ont été proposés aux clients des commerces ouverts. Dans quelques instants, nous procéderons au tirage de très exactement 207 lots. Ils seront publiés, affichés à partir du lundi 11 janvier et disponibles au secrétariat de la mairie. La moitié des lots est constituée de bons d'achat valables uniquement dans la commune et ce pour tenir compte des difficultés qu'ont pu rencontrer en 2020 beaucoup de nos commerçants et artisans. Vous pourrez retrouver également l'ensemble des résultats dans le prochain bulletin municipal qui paraîtra vers le 20 janvier. Dans ce même bulletin, vous découvrirez toute l'actualité de notre village en 2020. Et j'en profite pour remercier à nouveau Jean-Paul Pierre, bien épaulé par Lionel Herbé, et nos amis photographes et correspondants, Régis, Michel et Patrice. Simplement quelques mots sur cette nouvelle année. Tout au long de celle-ci, nous devrions continuer de moderniser notre commune. De nombreux chantiers pourraient démarrer, sauf aggravation de l'épidémie. Je citerai de nouveaux travaux à la Collégiale Saint-Martin, le début de l'enfouissement des réseaux dans la rue Jean-Choqué, ainsi que des mises aux normes d'éclairage public. Retardés en 2020, nous devrions reprendre de plus belle notre marche en avant pour le bien-vivre à Piquini. Pour conclure, mes chers amis, une nouvelle fois, bonne année à tous. Et soyez prudents tout au long de l'année, même après la vaccination. A très bientôt. Merci.